Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le chef de l'État est de retour depuis hier soir à Abidjan. Le président Alassane Ouattara était à Bamako où il a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau dirigeant malien, le président Ibrahim Boubakar Keïta. Une cérémonie qui a également vu la participation de plusieurs autres chefs d'État dont le président français François Hollande. On fait le point avec Abiba Dambélé-Sahoui. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'investiture qui marque un nouveau départ pour le Mali et pour le peuple malien tout entier. J'interviens ici à ma double qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, pays avec lequel le Mali entretient des relations séculaires et de président en exercice de la CDAO. Chers frères et sœurs, Ivoiria ou Coca-Fo, Amit Barra, Alaï Ambe Djemer, Je voudrais donc vous adresser aux nouvelles autorités maliennes ainsi qu'au peuple malien mes très vides et chaleureuses félicitations. A ces félicitations, j'associe l'ensemble des troupes qui ont constitué la MINUSMA et l'opération CERVAL. Et je m'incline respectueusement devant la mémoire de tous les soldats tombés dans cette lutte pour la liberté et la démocratie. Et bien évidemment, nous souhaitons un propre établissement aux blessés. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, Mon cher ami, Mon cher frère, Oui, Vous êtes le président démocratiquement élu de la République du Mali. Quel bonheur pour nous Ivoiriens car nous sommes maliens, tous maliens aujourd'hui et pour toujours. Vous venez donc de suivre le discours du Président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de l'investiture du nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En vue d'assurer un meilleur suivi de l'exécution des projets et de la mise en œuvre effective du programme national d'investissement agricole, deux principaux organes viennent de voir le jour. Il s'agit du comité national de pilotage et le secrétariat technique. Ces deux organes devront suivre l'évolution du PNIA. Ils ont été officiellement installés par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Hugues Hervé Blé. Le programme national d'investissement agricole adopté en août 2012 vaut au gouvernement bien de satisfaction. Pour le programme évalué à 2002,818 millions de francs CFA, un peu plus de 2040 milliards d'intentions d'investissement ont été obtenues en septembre 2012 auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Le programme connaît un début d'exécution assez prometteur. Nous sommes donc aujourd'hui à environ 719 milliards de francs CFA qui ont mobilisé effectivement et qui est en cours d'exécution. Ça fait à peu près 37% du montant du PNIA. Nous pourrons mobiliser effectivement tous les fonds, tous les 2040 milliards d'ici 2016. De façon globale, au jour d'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une quarantaine de projets en cours, soit de formulation ou d'exécution sur le terrain. Les objectifs du PNIA, relancer la croissance agricole, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, stimuler le tissu agro-industriel et favoriser la transformation locale. Avec l'installation officielle par le premier ministre du comité national de pilotage et du secrétariat technique, les deux organes dirigeant du programme, le gouvernement se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'il a fixés au PNIA. Ces deux organes, on l'a noté, sont composés de représentants de la présidence de la République, de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, des organisations agricoles, des organisations non-gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers. La mise en commun de ces compétences issues d'horizons divers devrait permettre d'appréhender le niveau d'évolution réelle et de mise en œuvre du PNIA, les effets sur les populations, les difficultés et contraintes majeures, ce qui favorisait bien sûr la prise de décision par le gouvernement et le président de la République. Le projet Rizikol Yannouvel à Yamsoukro d'un montant de 103 milliards de francs CFA et le projet intégré de l'éviaculture et de la culture vivrière de Famille Kro, évalué à 31 milliards de francs CFA, sont cités en exemple par le premier ministre comme de bon point du PNIA, le programme national d'investissement agricole voulu par le président de la République pour la relance du secteur agricole. Après l'agriculture, un mot de commerce mis en place depuis 1991, la commission de la concurrence veille au respect des règles de la concurrence sur le marché. Après dix ans de léthargie due à la crise, cette commission a repris ses activités et cette fois avec une mission supplémentaire, celle de lutter contre la vie chère. Un président a été nommé hier à la tête de cette structure. Léon Brou. Faire le marché en Abidjan, pas chose facile. Il faut souvent parcourir tous les rayons pour arriver à offrir à sa famille le plat du jour. Rosine et Fatou en savent mieux. Tourner jusqu'à ici, tomber, c'est quelque chose pour juste acheter pour aller à la maison. Habituellement, il fait le marché avec 1500, mais maintenant, il ne peut plus faire le marché avec 1500, et ça ne se fout pas. Il vient même d'acheter, bon, un poisson à 300, c'est cher. Un poisson coupé, petit poisson commence à couper à 300, c'est vraiment cher. Face à la vie chère, la commission de la concurrence refait surface. C'est dit commissaire, nommé par le gouvernement Élise, leur président, Jean-Louis Ménudier. L'opérateur économique et neuf autres personnalités, ayant des compétences avérées dans divers domaines, travaille désormais à réduire la concurrence déloyale dans l'espace économique ivoirien. À cette mission ancestrale de la commission, s'ajoute la lutte contre la vie chère pour proposer des prix à la bourse des populations. Il y a des pays, beaucoup de pays en Afrique, qui ont des commissions nationales de la concurrence, et dans certains pays, il semblerait qu'elles aient beaucoup de succès, qu'elles fonctionnent très bien. On va essayer d'avoir un maximum de renseignements le plus vite possible, bien sûr, sur le mode de fonctionnement de ces commissions, sur les challenges qu'elles ont eu à suivre, les résultats qu'elles ont pu obtenir, et en fonction de ça, nous bâtirons une stratégie et un plan de travail pour mettre en route notre commission nationale de la concurrence. Pour la fin du calvaire, le président demande de la patience aux populations, le temps pour sa commission d'élaborer son plan d'action. Il s'agit d'une nouvelle dynamique qui permet à la commission de la concurrence de relever les défis identifiés par le ministre en charge du Commerce, Jean-Louis Billon, qui a réactivé cet instrument créé en 1991 et dont les activités ont été interrompues en 2002 du fait de la crise. Dans la page économie de cette édition, la Côte d'Ivoire doit contribuer aux organisations internationales à hauteur de 19 milliards de francs CFA. L'information a été donnée à l'issue d'un atelier initié par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie. Le pays est affilié à 75 organisations internationales. Anna Mankone nous fait le point. Chaque année, la Côte d'Ivoire doit verser à 275 organisations internationales plus de 19 milliards de francs CFA comme contribution. A ce jour, environ 52 milliards de francs CFA sont dus au titre d'arriéré. Ces chiffres viennent d'être fraîchement établis par l'atelier conférence sur les engagements du pays à l'égard des organisations internationales. La tenue de l'atelier qui s'est achevée ce jeudi doit permettre de donner un nouvel élan au rapport entre la Côte d'Ivoire et les organisations internationales. Dans un contexte de gestion axée sur les résultats et de budget programme, il faut absolument aller à l'amélioration continue, aller à l'efficacité, à l'efficience, à la rationalisation des choses. Donc c'est ce qui est le plus important. Au terme donc de trois semaines de réflexion, les participants venus des différents ministères et institutions se sont donnés un nouvel outil de gestion des organisations internationales. Il est ainsi recommandé la création et la gestion d'une base de données unique pour centraliser les informations, l'unicité d'une structure de gestion qui sera le seul interlocuteur du ministère en charge de l'économie et des finances et la définition d'un plan d'appurement des arriérés. Près d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Trois milliards ne bénéficient pas d'assainissement adéquat. C'est le triste bilan établi lors d'un atelier sous-régional de renforcement des capacités et des acteurs de l'eau. La rencontre va permettre aux participants d'être mieux outillés en matière de gestion de l'eau. Kadis Oumoro, Chantal Éouma Akanda. La sécurité alimentaire, la santé publique et les opportunités économiques sont conditionnées par l'accès à l'eau potable. C'est dire l'importance de l'eau dans la vie. Mais l'on assiste surtout en Afrique à des problèmes liés à l'accès à l'eau. Non pas que l'eau manque, mais parce qu'elle est mal repartie. Donc, une crise de gouvernance pour cause principale, la corruption. C'est ce que révèle le rapport mondial. Certains acteurs sont impliqués dans les manifestations de la corruption sans le savoir. C'est les amener à connaître la thématique, leur fournir les bases conceptuelles de la corruption dans le secteur de l'eau, leur présenter des outils et méthodologies à notre disposition pour qu'ils puissent combattre ce fléau qui mine le secteur de l'eau. Si tous les investissements qui sont faits arrivent directement dans l'objet de ce financement, il est clair qu'on pourra construire certainement beaucoup d'ouvrages, on pourra faire beaucoup de branchements et la population aura suffisamment de l'eau. Pendant cinq jours, les acteurs du secteur de l'eau venus du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire passeront en revue les outils et les méthodologies visant à promouvoir l'intégrité de l'eau, la transparence et la redévabilité. Toutes choses qui visent la répartition, l'attribution et la bonne utilisation de l'eau. En attendant les résultats des travaux, le ministère ivoirien des eaux et forêts a apporté son soutien aux partenaires au développement, initiateurs de cet atelier. L'actualité au plan international avec l'Égypte, l'Égypte où l'armée vient de lancer un assaut contre un fief islamiste près de la ville du Caire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rt.ci. Merci de nous avoir suivis. Bon début de journée à tous et à toutes.